je disais donc que le les pieds du mabipod seront non plus comme je disais donc dans la vidéo précédente on appuie sur le les bords extérieurs du du pont mais en appui ici donc sur le roof donc conformément au plan de l'architecte concepteur donc de de ce chatam extra extrême 330 donc lui avait prévu donc un mât monopode donc la main normale avec un seul pied mais on appuie ici donc on appuie sur les pontilles donc ici dans l'axe du voilier voilà d'ailleurs une épontille qui fait aussi fonction de le passage de 2 du câble de dérive remonter là la dérive voilà donc il passe par les pontilles donc pour ce qui est de la version driver intégrale pas du câble du en fait en fait c'est un c'est simplement un accordage là qui permet donc à l'aide du winch donc de remonter à l'aide d'un winch de remonter là la dérive voilà mais comme là j'opte pour pour le la pose d'un malipode et bien à la place de donc de la hausse donc où se pose normalement le le bas et bien se trouvera donc la fixation donc de du bord d'attaque voilà mais donc de la fixation aussi du du haut bannage donc de maintien de la bombe et donc de la grand voile voilà mais donc je conformément donc au plan de l'architecte et bien je ramène le malipode en appui sur le cockpit voilà ce qui fait ce qui fait l'originalité donc du du plan du du chat am 330 extrême voilà alors la raison pour laquelle aussi j'apporte ce cette modification et bien c'est c'est parce que l'idée de que les les pieds du malipode sont en appui sur donc sur les bords extérieurs de la coque et bien était intéressante parce qu'elle permettait une meilleure assise du du malipode et enfin bon c'était surtout cet avantage mais l'inconvénient c'est que il il cette position donc été assez gênante pour l'articulaire la circulation du skipper sur le pont voilà c'est à dire que ça gêner donc le passage donc les sur le pass avant les pass avant voilà donc c'est gêné le passage et en termes de sécurité c'est c'est ennuyeux voilà gênant le passage et bien ceci pouvait poser déjà inconfortable pour la circulation mais en plus risquer d'amener donc le skipper à basculer par dessus bord ou à perdre du temps pour en urgence pouvoir aller d'un bout à l'autre donc de du voilier donc là en posant donc le malipode sur le roof et bien la circulation du skipper ne sera pas gêné donc par l'emplacement donc des des mâts qui se trouveraient ici voilà donc en fait il n'y a que deux petites modifications par rapport à la vidéo précédente où je montrais cette maquette au même endroit dans la structure du véritable voilier voilà donc le positionnement des pieds de mâts du malipode ramener donc sur le sur le roof et et donc le le fait de ne pas mettre donc les îloirs de roof ici voilà qui aurait gêné aurait trop limité donc le la vue sur l'extérieur donc de l'intérieur la vue panoramique aurait causé un angle mort des angles morts vers l'arrière trop important voilà donc plus de grands de grands îloirs de cockpit en tôle mais juste un îloir minimaliste constitué de tubes tout simplement et donc on 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 voilà donc reste dans ce visuel 3d qui est cette maquette un visuel de du futur du futur G.A. Pachycetus et bien reste maintenant à à placer le le mamipode la baume de grand voile puis puis le portique pour wercage et ainsi on s'approchera de ce vraiment à quoi ressemblera au Godessarc Pachycetus à plus c'était Thulric bon qu'est-ce que ? Sous-titrage ST' 501